Au cours desquels on va permettre à ces personnes-là de donner les conseils aux autres. De donner les conseils aux autres. Nous étions en train de vouloir insister sur les comportements, sur les avantages, sur les profits et les bénéfices d'un bon comportement et les conséquences de tout mauvais comportement. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même s'ils ne le disent pas, mais ils vivent comme ça. Quelqu'un m'a dit, une fois chez M. Pasteur, il m'avait dit, des gens pensent et ils disent que quand on vit en Europe, on est dans le pays des enfants. Il n'y a pas les pères de quelqu'un, il n'y a pas la mère. En Europe, personne n'est là où t'éduquer. Tu fais ce que tu veux. En Europe, tu te comportes comme bon te semble, comme ça te va. Tu n'as pas besoin d'avoir un bon comportement parce que lorsque tu penses aux parents, tu penses à l'éducation qui serait en train de te donner. Quand tu penses aux parents, tu penses aux conseils et aux interdictions qu'ils vont te donner. Maintenant, lorsqu'on dit que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de parents, il n'y a personne qui doit être les parents de quelqu'un, c'est comme si on lui a dit tout simplement, ne me donne pas des conseils. Ça me rappelle lorsque nous grandissions au Congo, à Kinshasa. On avait l'habitude de dire dans l'éveil parce qu'on voulait dans la nuit la faire n'importe quoi. On chantait comme ça. Mais c'est un autre, je suis en train de dire, il y a des conséquences, oui. Il y a des conséquences de toutes ces choses-là. C'est beau de chanter cette chanson sous l'ambiance, mais devant les conséquences, tu ne seras plus capable de chanter. Il est beau de manquer du respect à une grande personne, mais lorsque les conséquences viennent, tu n'auras plus le courage de bosser les tons sur ton père ou ta mère. Un jour, tu auras le courage de t'en foutre de ce que papa a dit, de ce que maman a dit. Mais devant les conséquences, tu n'auras même pas le droit de te rappeler que non, tu avais fait cette chose-là devant ton père ou ta mère. Alors je trouvais utile et tant que pasteur, je pensais vraiment à mon rétour ici et parfois à ce qui se passe aussi dans les réseaux sociaux, de faire un live pour conseiller particulièrement les Congolais. Où est-ce que nous allons ? Qu'est-ce qui se passe avec nous ? Avec tout ce qu'on raconte et de nos musiciens et toutes ces choses-là. Si tu me donnes la force, avant de qu'assez mon jardin, je veux ce qu'il fait, c'est là. Donnez mon conseil. Mais ici, je voudrais t'emmener d'abord à lire du passage. L'enseignement d'aujourd'hui est différent de ce que j'ai enseigné mes crédits passés. Mes crédits passés, nous avons enseigné sur « vous me chercherez ». Et nous avons cherché à dire, chercher, venez s'efforcer à découvrir. Donc, il est important dans la conclusion, on a voulu dire, que comme nous sommes dans la période de jeûne et de prière, Dieu qui a dit « vous me chercherez », il veut seulement déposer dans notre cœur la pensée qu'il faut prier pour trouver Dieu. Il ne faut plus faire des prières superficielles. Il faut arrêter avec les prières superficielles. Des prières qui n'ont pas de profondeur. Des prières où tu bouges la tête, mais le cœur n'est pas là. Parce que Dieu veut qu'on les cherche. Il a dit, c'est à ce moment-là que vous allez me trouver. Mais si vous me cherchez à fond de tout votre cœur, je vais sortir et me faire voir à vous. Comme s'il y avait des étapes. La première étape, si tu me cherches par ta manière, et tu me trouves aussi à ta manière. Mais la deuxième étape, si tu me cherches de tout ton cœur, moi je veux me laisser trouver à ma manière, à toi. Ça, c'est notre dégré de chercher Dieu. Donc il y a des prières qui amènent les gens à trouver Dieu. Et nous voudrions encourager les gens à faire ce genre de prière. Il y a des prières, quand tu fais ça, tu ne trouveras jamais Dieu. Tu ne trouveras jamais Dieu. Quelles sont alors les prières qui nous poussent à trouver Dieu? Qu'est-ce que dit la Bible au sujet des prières qui nous amènent à trouver Dieu? Parce que c'est écrit dans Jérémie 29, verset 14. « Vous me chercherez et vous me trouverez seulement si vous me cherchez dans votre cœur, je me laisserai trouver à vous. » Il dit « Je me laisserai trouver par vous. » Quelles sont les prières qui amènent les gens à se laisser trouver par nous? Il y a des prières qui amènent les gens à obtenir les choses. Il y a des prières qui nous font parvenir ailleurs. On quitte d'un niveau, c'est-à-dire que tu pries aujourd'hui, tu pries demain. Plus tu pries, tu quittes la première position. Tu quittes l'ancienne adresse et tu atteignes une autre adresse. Tu te retrouves dans une autre situation. Qu'est-ce qui t'a fait déplacer? C'est ta prière. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas où tu es arrivé? C'est ta vie des prières. Il y a des gens qui prient mais qui sont toujours dans la même position, dans la même condition, dans les mêmes choses, malgré les prières. C'est-à-dire que le cœur ne change pas. Le comportement ne change pas. La vie ne change pas. Il pleure aujourd'hui et demain et après demain il pleure encore. Il s'élamente aujourd'hui et demain après la danse et il s'élamente encore. Il tourne en rond aujourd'hui et demain. Il continue à tourner avant toute la vie. Ils ont l'espoir mais rien n'est pas changé parce qu'ils sont tentés de prier de la même manière. En français on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça ne change pas. On n'éteint pas le feu avec le pétrole. Ce n'est pas avec le pétrole. Si tu fais les choses d'une autre manière, tu auras aussi une autre sorte de résultat. Donc cet enseignement de maïcredi, vous voulez nous dire tout simplement si quelqu'un essaie de mettre un peu de la discipline pour ne pas dire un peu de sérieux, un peu de concentration dans sa vie de prière, c'est tellement cette vie de prière-là. Aminéra. Je venais le Seigneur pour faire ce bouc. Aujourd'hui ça m'a rappelé nos cultes. Nos cultes dans une petite salle où on priait il y a deux ans passés. Bientôt ça fait trois ans passés. Combien nous étions. Et c'est une chose que je disais aux gens. On avait les rêves de devenir plus que ça. Nos cultes de dimanche, c'était le nombre que vous êtes là. Les cultes de dimanche. Pendant des mois, c'était ça. Mais notre vie de prière a aspiré à plus que ce que nous sommes maintenant. Ceux qui ont passé la nuit avec moi, à quatre préjus, nous étions dégoûtés en train de prier. Pas pour choses que je vous annonce qui arriveront demain. On ne peut pas ça aujourd'hui. Nous prions par rapport à ça. Ce que nous rêvons, ce n'est pas seulement des rêves comme on dit à l'ingala. Nous travaillons pour atteindre cela. Et c'est comme ça tous les jours. On prie à quatre heures, les quatre à six heures, tous les jours. Depuis qu'on a commencé le jeûne. Et on jeûne, on ne mange pas. Donc depuis que j'ai cassé mon jeûne, hier jusqu'au jour, je n'ai pas encore mangé. Je suis encore dans le jeûne. Ce n'est pas seulement côté spirituel, même côté comportement. Je sais qu'insulter n'est pas bien. tranquille n'est pas bien. La forme de quelqu'un, la chose d'autrui n'est pas bien. Et je ne m'apprends pas, je ne suis pas sur ce terrain là. Parce qu'elle a prié, elle ne peut pas dire seulement venir dire à Dieu les choses sans que ton comportement soit égal à ce que tu démontes. parce que Proverbe 28, verset 9, la Bible dit, celui qui dédoune son oreille pour ne pas écouter la loi qui est la parole de Dieu, sa prière c'est une abomination aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. Sa prière c'est comme s'il insultait Dieu. Il y a des gens qui font des prières qui insultent Dieu. Il y a des gens dans la présence à l'église qui insultent Dieu. Pour Dieu, c'est celui-là que tu restes à la maison. Lorsqu'un jour dans l'église, c'était la synagogue, Jésus a guéri un aveugle aîné. Et le chef de la synagogue mécontent et jaloux de Jésus de ce qu'il avait fait ça. Ils ont commencé à forcer cet aveugle aîné à dire que Jésus c'est un démon. qui ne mérite pas la gloire de ces miracles-là. Devant l'assistance, il les a prêchés l'évangile. Le fameux Jean chapitre 9, verset 31, que nous tous nous récitons, nous connaissons par cœur. Ce n'était pas un pasteur ni Jésus qui a dit ça. C'est l'aveugle aîné des 40 ans qui a dit ça au salé d'un. Aux chefs religieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous savons tous que Dieu n'exauce pas des péchés. Mais quiconque l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a dit ces paroles-là. C'est infidèle comme ça dans la rue que Jésus a trouvé avec la naissance. Il l'a guéri. Et les gens viennent lui dire que non, donne gloire à Dieu, mais celui-là qui t'a guéri, c'est un démon. Nous ne croyons pas en lui. Il dit, comment vous pouvez dire des choses comme ça? Il a prié sur moi, Dieu l'a exaucé. S'il était péché, Dieu ne l'aurait pas exaucé. Il dit, au moins, tant que connaissons dans la loi, Dieu n'exauce pas des péchés. La qualité de la personne qui prie est aussi importante que les paroles qu'il dit dans la prière. Ce n'est pas seulement dites les paroles. Et ce que j'ai observé comme j'ai tenté de le dire en méditant moi-même sur l'enseignement du dimanche et les autres enseignements, c'est-à-dire lorsque nous venons à l'église, nous avons beaucoup plus concentré l'énergie et la pensée sur les autres qui sont méchants. Je disais hier à une sœur, à cause de l'enseignement sur les démons et des pasteurs et des fidèles sont en train de manquer du respect aux gens. Lorsqu'ils pensent que cette maman qui est là ou papa Didier qui peut avoir 30 ans par exemple et que moi, j'ai peut-être 10 ans parce que je suis pasteur au prophète et que tu es peut-être dans mes sensations je sentis que non, c'est lui qui bloque l'église et même quand je me retrouve dans la gré avec lui, je reçois lui parler parce que la matin il est possédé, il a un démon et je lui manque du respect. Au nom de ce qu'il est, il a un démon, c'est lui qui est tenté de la sorceller de la sorceller l'église. Ces gens d'enseignement vont tuer même les droits de naître à l'église les bons comportements et les bonnes manières parce que tout le monde est démon, tout le monde est possédé, tout le monde est combat, tout le monde cherche des problèmes. À cause du fait qu'on pense que tout le monde cherche des problèmes, on manque du respect aux aimés. on les respecte depuis les mamans parce que tout le monde c'est un sorcier et un sorcier on doit les mépriser, un sorcier on doit les froisser, on ne les respecte pas les sorcier. Même si tu es arrivé à Bijuton, je travaillais dans une boutique que je vendais à Maison Bourgoguitambo et maman dans les quartiers l'avait Vélodrome, j'ai oublié le nom de la rue, mais 5 heures avant le stade Vélodrome de Moutuitambo. Le maman au quartier le connaissait comme sorcière dans la rue et j'étais en train de vendre. L'évenu m'a demandé de quoi manger. Tout le monde est à tourner à la boutique et ne lui donne pas à une maman sorcier si tu lui donnes alors il s'est tenté de pousser la maman «Sors, sors, sors, tu vas sorcer la fin d'autorité et commencer sa boutique ici, sors, sors. » Il dit non, ne l'insultez pas d'abord c'est votre maman, c'est une ennemi. Et même si elle est à la sorcier qu'est-ce que dit la Bible ? Que si ton ennemi a faim Romain chapitre 12 verset 21 « Si ton ennemi a faim, donne-lui de quoi manger car ce sont les charbons arna que tu allumes sur sa tête. » C'est écrit comme ça dans la Bible. Mais là, quand tu t'autorises à dire d'une grande personne qui est ton aînée « L'ombre dans la fournature, montre quoi ? Parce que peut-être tu arrives dans la rue que non, c'est la personne qui te combat. » En ce moment-là, tu es tenté de faire ton évangile à toi ou tu es obéi à toi ? C'est pour ça que vous trouverez dans Jacques 4, verset 4 « Vous priez et vous n'êtes pas exaucé. » Pourquoi ? Parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères. Parce que notre vie est aussi importante que les paroles que nous disons dans la prière. Lorsqu'on vient lier les démons, on est chaud mais qui a déjà prié pour que Dieu donne un grand cœur. Un cœur passion. Un cœur qui pardon. nous sommes rancis mais on lit les démons chaque jour. Nous sommes le genre de pression qui n'a ce qu'il n'a tué la finie finie tiens. Voilà mon l'amour. Mais quand on va donner des peurs sur les démons, tu seras télé-transféré pour lier les démons. Mais tu as pu les finites sur beaucoup de choses. Qu'il est les dieux qui va exaucer ces gens de prière dans cette vie-là ? Vous me chercherez à votre manière et vous me trouverez à votre manière. Mais ce que vous me cherchez de tout votre cœur, c'est moi qui viendrai devant vous. Amen. C'est moi qui me laisserai trouver à vous. Il y a des gens qui sont restés au niveau où ils cherchent Dieu et ils trouvent Dieu. C'est-à-dire ils trouvent Dieu des cent dollars et des cent dollars mais ils n'ont jamais et ils n'ont jamais témoigné les dieux des mille euros. Cinq cent mille euros. Quatre-vingt-cinq mille euros. Quelqu'un s'élève comme ça pour rien. Tu n'es pas sa copie. Ce n'est pas tout le monde qui soit avec des partenaires qui leur donnent l'argent. Ce n'est pas tous les partenaires. Les gens font partie des rares. Ils ont fait la rata d'un autre côté. C'est la grâce de Dieu sur moi qui amènera les partenaires et me donner de l'argent. Je vous jure je crois hyper à ma grâce. Et ça n'a pas commencé en Turquie. J'ai déjà vu des enfants, jeunes filles de 25 à 26 ans. Vider son compte en France. Elle pourra me suivre sur Facebook. Ça s'appelle Karim Doles. Vider son compte et vivre en France. Elle avance au caméra jusqu'au caméra parce que c'est ça. C'est mon action de grâce. On a fait 30 jours de jeûne, de prière chaque matin assise. Elle a vidé son compte. J'ai eu l'équipé les caisses. J'ai dit quel est le pays du monde que je n'ai pas encore fréquenté ? J'ai acheté un billet pour aller à Singapour. J'ai fait 5 jours à Singapour sur rentrée. Parce que là j'ai été tellement beaucoup et je ne sais pas quoi faire avec. J'ai été déjà loger par une maman qui m'avait pris une maison et tout consente. Je me suis dit qu'est-ce que faire avec l'argent ? J'ai acheté un billet d'avion à Singapour en 2013. J'ai visité Singapour sur rentrée. Il est tout fini l'argent là-bas de la vie est trop chassée pour tout ce jour. Le jour où je rentre l'été sur la moto tout là j'ai été fini là-bas. J'avais pris la moto pour rentrer. Pauvre Té-dule. Mais quand j'ai farté c'était une voiture spéciale express qui m'amène jusqu'à l'aéroport mais au retour c'est la moto avec mon petit truc là j'ai raté j'avais pris rien de la bouche. Tout est fini là-bas. Je sais ce qu'il s'est passé en 2013. Récemment quelques mois avant que je vienne en Turquie. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu et la faveur de Dieu a existé. La Bible dit je vous avais lu c'est la Proverbe chapitre 3 les versets 3 la Bible dit garde la bonté et la fidélité c'est alors tu obtiendras la faveur des hommes et de Dieu. La faveur de Dieu existe mais il faut être fidèle et il faut être bon. Si tu es mauvais cœur la faveur de Dieu n'est pas pour toi et si tu n'es pas fidèle, discipliné tu es tantôt ici tu es tantôt un enfant de Dieu tantôt paillé tantôt craignant Dieu tantôt péché tantôt saisi tu n'as pas la faveur de Dieu et la faveur des hommes ne sera pas pour toi. C'est écrit dans Proverbe 3 verset 3 garde la bonté et la fidélité c'est alors que tu obtiendras la faveur des hommes et de Dieu. quand tu ne sais pas respecter tes engagements tu n'es pas honorer tes vœux tu peux prendre un engagement même à l'église nous avons à l'église combien de gens qui ont souvent pris des vœux des enveloppes qui n'ont jamais rémis combien de fois il y a des gens qui prennent aujourd'hui ils vont encore prendre demain ils vont encore prendre après demain ils prennent tout le temps des enveloppes à l'église qu'ils n'en ont pas peut-être qu'ils vont impressionner les soeurs à l'église mais ils n'en ont pas la Bible dit dans Proverbe 20 verset 25 retiens comme je l'ai prévu Proverbe 20 verset 25 déclare c'est un piège pour un homme de prendre un engagement saqué à la légère c'est un piège pour un homme de prendre un engagement saqué à la légère mais Dieu voudrait que nos prières puissent amener Dieu vers nous puis nous vers Dieu Dieu est capable il y a des prières qui font bouger Dieu Dieu est comme l'aimant la prière est comme l'aimant ça prend Dieu ici ça les ramène ici je veux voir la gloire ici et la gloire se manifeste là c'est possible dans nos vies et dans nos histoires mais on a peu de gens aujourd'hui qui peuvent témoigner réellement la main de Dieu la puissance de Dieu et c'est à cause de quoi de notre vie à cause de ce que nous sommes moi je crois par la grâce de Dieu ta prière va t'amener quelque part au nom de Jésus j'ai prie que ta prière t'amène quelque part au nom de Jésus que ta prière t'amène les choses que tu n'as par au nom de Jésus tu trouveras des choses à cause de ta vie les prières au nom de Jésus tu obtiendras la faveur par la prière que tu veux au nom de Jésus et tu parviendras des graves choses par ta prière au nom puissant de Jésus aimer le jeûne la crainte de Dieu et la vie et la vie des sanctifications pour nous aider à atteindre nos objectifs c'est écrit dans le chapitre 12 verset 14 rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans lequel personne ne verra Dieu voir Dieu on voit Dieu venir voir la bénédiction voir les miracles voir la faveur tu ne peux pas voir la faveur si tu n'es même pas une vie de paix une vie de sanctification tu n'as pas besoin du pasteur jandard mais derrière toi toi-même sans conscience c'est la parole de Dieu il y a des gloires au Seigneur retiens-le c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de déjeuner le jeûne c'est pas une partie des plaisirs et le jeûne c'est pour toute l'église c'est pas pour avoir pitié du pasteur que tu es en train de déjeuner c'est pour ta vie tu cherches Dieu ce n'est pas pour ajouter les fidèles à l'église acide que tu es en train de déjeuner non c'est pour ton bonheur c'est pour ça tu as vu dans notre affiche on a mis une assiette le jeûne c'est le moment de repas spirituel tu manges spirituel tu es tenté de nourrir ton âme et ton esprit tu crées un vie dans ton coeur pour que Dieu puisse le remplir on va dire l'église 58 le jeûne c'est un moment auquel Dieu prend plaisir à l'homme et ça c'est des bénédictions c'est un moment où Dieu prend plaisir à l'homme quand tu jeûnes Dieu prend plaisir à toi l'église 58 verset 6 Dieu prend plaisir à toi quand tu jeûnes mais quand tu fais le vrai jeûne parce que le verset 5 il dit qu'il y a des mauvais jeûnes les gens font des jeûnes pour se quereller en plein jeûne ils partagent en plein jeûne les méchants en plein jeûne ils donnent de mauvaises réponses aux gens en plein jeûne il partage pas son père ne touchez pas la nourriture je mange ça à 18h celui qui va toucher à ma nourriture non quand tu as jeûnes tu attends moi j'ai pris le jeûne le jour je vais te laver je vais te répondre tu as la chambre dans un jeûne le jour il finit mon jeûne et il a cadeau sur la colère le jour il sort le jeûne tu t'es rappelé quand je vais commencer mon jeûne le premier jour de mon jeûne qu'est-ce que tu m'avais dit aujourd'hui tu as gardé la colère jusqu'à acclamez le jour le jour il dit que lorsque je t'entends de gêner détache les liens de la méchanceté renvoie le libre l'opprimé partage ton père avec celui qui a fait reçois sans asile celui qui est étranger alors tu crieras l'éternel il dira mais voici je veux le verset 12 les tiens rebâtiront si les anciens ne rient on t'appelera réparateur des brèches restaurateur des chemins celui qui ira le pays habitable alors le jeûne c'est un moment de la sauf de Dieu c'est un moment de la faim de Dieu c'est un moment de désirer plus de Dieu les jeunes on ne jeûne pas seulement pour voyager c'est trop petit on ne jeûne pas seulement pour traverser c'est trop minable on ne jeûne pas seulement pour avoir un mari pour avoir une femme pour avoir l'enfant pour accoucher ce n'est pas seulement pour ça mais on peut jeûner pour des choses de plus grandes la Bible dit dans Némi chapitre 1 il dit là quand j'ai appris l'histoire des miracles de Jéricho j'ai commencé à jeûner je ne mangeais pas et j'ai rappelé au scellé son alliance avec Israël il dit Seigneur pourquoi on a honte pour les pays il a gêné pour les pays en fait que les miracles soient répartis quelqu'un peut gêner pour que l'église en Turquie puisse avoir des racines mais tu n'es qu'un frère Fabrice mais tu pries au dénat de tes besoins personnels de ta loyer de ta loyer tu es tenté de prier pour l'évangile en Turquie l'on me dit dans Israël chapitre 9 verset 29 il dit là où on peut les fleurs j'ai publié un gène pour invoquer Dieu en fin de notre voyage les qui voyageaient c'était les déportés de Babylone grâce au gouverneur il a dit nous allons gêner afin que Dieu nous donne un bon voyage pour nous tous et nos enfants et nos femmes je ne prie pas pour moi et ma famille il y a quelques jours à la maison on a passé toute une nuit en téléprie pour les malades prier pour les prisonniers on a oublié notre cas on était à 4 du matin mais on n'était pas en téléprie pour nos problèmes on était en téléprie au Seigneur pense aux orphelins au Seigneur pense aux prisonniers pendant des heures on n'a pas prié pour nous on n'a pas mis notre sujet on était en téléprie pour tous ceux qui sont persécutés dans le monde toute prière ne veut pas dire moi il y a des prières Dieu peut t'amener les heures durant je vais tenter de prier pour les païens qui n'ont pas condamné vers Christ je vais tenter de prier pour le roi de Dieu pour l'église qui doit se fortifier qui doit se solidifier pour les hommes de Dieu qui est en train de lier les signes d'Etat après tout ce qui se passe à l'église qui comprend qu'il y a un message subliminal derrière tout ça quel est le message derrière ça tu n'auras pu aucun risque pour les sacrés c'est ça le message aussi longtemps qu'il y aura pu des vrais serviteurs de Dieu c'est que la chose de Dieu est bafouée toi-même tu détoutes ta confiance sur Jésus quand tu as bafoué Jésus parce que Jésus est représenté par les hommes tu ne le vois pas il est représenté par les hommes et si l'homme qui représente Jésus est bafoué c'est que c'est Jésus qui est bafoué toi-même ta foi est détruit et ça c'est un plan de l'occultiste quand Jésus n'est plus à sa place dans ton coeur c'est toi qui es détruit c'est pas Jésus il restera puissant Satan le sait les occultes ils savent que Jésus mais ils savent que toi tu seras détruit parce que l'image de Jésus ne sera plus pareil tu es corrapie et facilement tu es dépassé ta portée ta ménée ici est là toi aussi tu vas croire que non tout le monde pour devenir riche pourra toucher l'argent Moïse-Imbi a fait ça pour comment c'est ça même si c'est faux mais on sait que toi tu vas croire à ça et tu vas aller chercher si tu n'as pas de fétiche pour que tu deviennes célèbre et c'est toi qui vas mourir Moïse-Imbi va continuer Misha-Bi va continuer mais toi tu pars dans la mort c'est toi qui es visé c'est pas de et combien nous sommes malléables combien nous sommes manipulables comment on est facilement portables et les qui enfants débat c'est nous les enfants de Dieu les qui en publient c'est nous les qui en font la convention c'est nous les qui concluent c'est nous l'homme n'est pas sincère Alain Moloté n'est pas sincère Michael Mann n'est pas sincère toutes ces choses tout le monde n'est pas sincère ça veut dire que Jésus n'est plus sincère ça n'a pas d'attitude aujourd'hui en Europe on est prêche et puis Jésus dans les écoles la population française aujourd'hui il y a des 80% athées qui ne croient pas l'existence de Jésus elle est documentée je vous parlez d'Angola et l'église on pose des questions aux français dans la rue qui est Jésus ils ne connaissent pas il a disparu ok c'est un pays catholique ils ont pris des précautions pour enlever Christ dans la tête de tout le monde de le passage on a interdit les cours sur la religion on a interdit toutes ces choses tout le monde tu es libre de quoi la matière c'est ça ton Dieu ce que tu vois c'est ça ton Dieu ce que tu vois n'existe pas et nous comme nous sommes encore dans les pays sous-développés on sait que nous sommes trop fanatiques dès qu'on va dire tout le monde n'est pas et dès qu'on penche comme ça le jour on va vous ramener comme ça ok Dieu n'existe pas vous devenez aussi comme eux la Bible dit la foi repose sur la la chrétiennité la spiritualité repose sur la foi sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croya que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent maintenant si la foi n'est plus là qu'est-ce que tu es ? protège ta foi la Bible dit quoi ? garde ton coeur plus que tout autre chose garde ton coeur plus que tout garde lui vers les sources de la vie garde ton coeur n'est-tu pas n'importe quoi dans ton coeur fais attention à ton coeur ton coeur est plus précis que tout autre chose je vais voir quelqu'un comme le Seigneur et je disais dimanche qu'il y a des bénédictions qui sont en attache à ce comportement à la manière de vivre oui frère et sœur je nous encourage à prêter un peu à donner un peu de notre attention sur notre réputation sur notre caractère prend du temps sur ça ne vis pas à n'étant insouciant de ce que tu es et de ce que tu sais laissez que les gens disent de toi ne vis pas dans l'insouciance de ton comportement suscite-toi de tous ces réproches que les gens te font tous les jours fais attention à toutes les remarques que les gens te font ne banalise pas ça écoute les conseils c'est que tu fais chaque jour je l'ai dit cette phrase à retenir dimanche c'est que tu fais chaque jour tu te qualifies et t'identifies on t'appelait un voleur parce que tu voles chaque jour ne vole pas chaque jour de peine quand t'es très dévoleur ne t'en fous pas les gens sont entretenus mais frère tu es fan c'est comme au ligno comment tu drapes tout le monde à l'église tu es un enfant de Dieu comment tu t'habilles mal soucie-toi et ces remarques que les gens te disent sœur tu ne dois pas t'habiller comme ça tu as les formes tu as toutes ces choses respecte ton corps couvre-toi bien habite-toi bien on te dit ça prends soin des ans écoute ça et fais en pratique et la sœur était en train de pleurer et l'homme était en train de dire je ne veux plus cette relation est finie va te trouver une autre personne il est passé si tu veux supprimer mon mari qui m'a certaine étonné le mari dit pasteur son comportement je ne peux pas je ne peux pas c'est fini qu'elle parte c'est fini son comportement elle ne regarde même pas que je suis son aîné à un âge elle ne peut même manquer du résultat quand elle s'est fâche elle est même capable de faire n'importe quoi le comportement est-ce que tu vois ce que nous disons n'entendez pas comme les français disent les conséquences ils disent n'entends pas les conséquences pour arrêter la jalousie il y a des gens qui sont jaloux c'est maintenant que tu entends tu dois laisser il y a des gens qui sont kipides kipides c'est-à-dire on dit la Bible dit ne vous inquiétez derrière contentez-vous de ce que vous avez car le Seigneur a dit je ne vous abandonnerai point je ne vous délaisserez point hébreu chapitre 13 verset 5 contentez-vous de ce que vous avez sois content du peu que Dieu t'a donné il y a des gens qui existent ce sont si certains de Dieu comme moi mais les quittes et mes crédits ce ne sont plus les 4000 personnes qui sont ensemble mais moi je prends plaisir à ces 30 personnes que nous sommes et je suis content tout le jour je vais prêcher mes 30 personnes je me contente de ce que Dieu m'a donné il y a des gens qui ne savent pas se contenter de l'air des pantalons ils veulent 5 pantalons du jour au lendemain 10 pantalons il y a des gens qui sont avides un jour dans Luc chapitre 12 un enfant venit lui dire à Jésus Seigneur s'il te plaît dis à mon grand frère de partager notre héritage avec moi ça nous appartient à Dieu mais il refuse de partager avec moi et Jésus lui répond qui m'a établi juge pour trancher vos affaires après avoir répondu comme ça au petit frère il a tourné vers ses disciples il dit gardez-vous avec soin de toute avarice gardez-vous avec soin c'est comme si Jésus le dit indirectement ce qui a fait que ses grands frères refusent de partager leur héritage avec son petit frère ce que l'on consomme l'avidité Jésus a dit à ses jeunes hommes non je ne suis pas venu pour juger les affaires d'héritage allez 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 trouver notre soeur ailleurs mais il a édiqué ses disciples tu sais ce qui fait que le grand frère refuse de partager il est trop avide il est trop avide et il a conseillé ses disciples gardez-vous avec soin de toute avidité il y a des gens qui se font humiliés à cause de la quipidité ce sont des gens respectables ce sont des gens élevés mais parce qu'il a mis la bouche il a pensé il a imaginé il a demandé là il ne faut pas demander et à la fin on le voit que tu n'es pas une personne de confiance je me rappelle des fois je pensais que les partenaires sont des gens à qui je peux tout dire après que je sois rentré je crois les philippines j'ai eu voyagé en 2011 je rentre il y avait un autre voyage qui faisait un tour je ne sais pas quel pays j'ai appelé un de mes enfants qui m'avait aidé à voyagé les pays en 2011 tu sais que j'ai eu un autre voyage en 2012 il y a une conférence des médecins il faut que je parte il me dit pasteur je n'ai pas l'argent tu es partenaire tu es partenaire tu soutiens je prie pour toi je n'ai pas l'argent pour ça il faut que j'achète la maison tu peux annuler ça sur ton pasteur tu peux annuler tel choc il dit non jusqu'à la fin il n'a pas donné et je n'étais pas parti et j'ai eu la naissance les partenaires ne sont pas nos distributeurs c'est Dieu qui les touche pour faire quelque chose quand vous êtes là si tu as comme 100 000 dollars dans ta poche et si tu te demandes d'un offrant qui tu as touché de donner il ira je ne vais pas venir ni par la force ton sangra Jésus dit gardez-vous avec soin de toute avarice la Bible parle aussi de l'idolaté l'attachement forte à une chose ou à voir ses soins nous devons faire attention sur ces comportements ce sont les choses du monde la Bible dit quoi ça c'est Colossé sur la Colossé chapitre 3 verset 5 la Bible dit quoi la Bible dit si vous êtes résistants avec la Christ cherchez les choses dans vous Jésus qui s'est assis alors depuis le jour vous avez écrit votre vie cachée en lui auprès de Christ alors débarrassez-vous de toutes les choses qui sont du monde quoi la cupidité l'idolaté l'impunicité il y a une vie c'est des choses qu'il avait tenté de citer ça ce n'est plus notre comportement séparons-nous de ces choses-là c'est la vie du monde et chapitre 3 verset 10 il y dépouillez-vous des vieils hommes et révédez-vous de l'homme nouveau qui s'est renouvé par la connaissance et celui qui va racheter dépouillez-vous de l'ancienne vie et révédez-vous de Christ et de l'homme nouveau nous sommes maintenant une nouvelle créature si quelqu'un est en Christ à cause des prédications des enseignements pour les prêches chaque jour la personne est une nouvelle créature pourquoi ? parce qu'il y aura la différence entre ça et du passé les choses anciennes on remarque c'est passé on parle de ça dans le passé les choses anciennes sont passées on a constaté qu'il y a maintenant cette vie là qui était ancienne et voici toutes les choses sont devenues nouvelles on dit maintenant on remarque il dit la vérité il marche dans la crainte de Dieu il aime la prière il vient chaque jour à l'église on a vu ça on doit remarquer qu'il y a des choses que tu faisais avant avant tu pouvais sortir avec des hommes pour commander une année maintenant tu es un puissant incapable incapable de le faire ça avant tu fiancées n'importe quand n'importe qui à n'importe quelle heure mais aujourd'hui tu te sens incapable de le faire ça c'est comme si tu es diminué tu te sens plus à l'aise dans cette vie là c'est ça être en Christ si quelqu'un est en Christ autrement dit si quelqu'un est dans la parole Jean chapitre 15 verset 7 si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voulez il faut que les paroles demeurent en toi c'est ça être en Christ être en Christ c'est se démérir dans sa parole non je ne peux pas faire ça c'est un frère arrête de laisser je vois tes avancées il faut éviter ça je vais venir enseigner qu'il faut servir le Seigneur il faut arrêter sinon je vais le dire au pasteur frère je vais passer d'aventure sinon je vais le dire au pasteur c'est pas lui il faut arrêter à faire ces idées là il ne faut plus venir parler des choses comme ça chez moi la prochaine fois je t'ouvrirai ma porte parce que tu es dans la parole et lorsque dans ces états là tu viens réinvoquer l'éternel il dit tu crieras et je dirai mais voici voici le jeune auquel je prends plaisir il dit ta lumière poindra ta guérison se présentera à toi tu ne chercheras pas les miracles ça sera ton part à jamais de chaque jour il y a des gens disciplinés sur la terre à cause de la parole de Dieu il y a des femmes et des hommes sérieux à cause de la parole de Dieu comme je disais il y a des gens qui ne mangent pas partout à cause de la parole c'est ce qui les a fait devenir comme ça la parole de Dieu ils sont devenus comme ça à cause de la parole de Dieu il y a des gens qui veulent te répondre poliment non je ne vais pas les donner l'invitation je connais quelles sont tes pensées je ne vais pas connaître ce terrain là poliment on dit non on vient ici pour prier on ne vient pas pour autre chose il y a des gens qui sont fidèles c'est la parole de Dieu qui les a rendus comme ça et c'est très important que nous puissions tenir compte de toutes ces choses là notre comportement Dieu tient à cela Dieu tient à notre comportement alors aujourd'hui j'aimerais que tu notes l'introduction de mon enseignement d'aujourd'hui que je vais te donner rapidement je vais parler sur Proverbe 15 c'est ça le thème d'aujourd'hui Proverbe 15 et ici je vais m'arrêter je vais pas seulement le verser est-ce qu'on peut se mettre à debout pour lire Proverbe 15 le verset combien ? annoncez-vous parce que c'est la première et la seule lecture d'aujourd'hui c'est le verset 3 Proverbe c'est ainsi tu peux nous aider à lire c'est ta peine 15 trois seulement et je crois ce qu'il peut introduire rapidement avant qu'on revienne à la prière et on va clôture pour aujourd'hui et même les yeux de l'éternel sont en tous lieux les yeux de l'éternel sont en tous lieux pourquoi ? observant les méchants et les bons Amen acclamons pour la parole du Seigneur Jésus je vous en prie et vous asseoir merci beaucoup c'est ça notre verset donc à la maison comme nous sommes les 15 j'avais dit à l'église que le le mois de janvier c'est depuis que je fais cinquième humanité cinquième humanité c'est années 1998 et 1999 sœur Orla n'était pas encore né frère Luc n'était pas encore né beaucoup de frères n'étaient pas encore né à l'époque c'est la première fois que j'étais en train de lire des livres de des pauvres donc si je dis frère Luc n'était pas encore né même dans les rêves les célébrés qu'on ne rêvait même pas d'elle même dans les rêves dans les moments elle n'était même pas encore à l'idée qu'elle n'en mène comme il était un jour Alléluia Amen c'est cette année-là que Dieu m'a inspiré de prendre le temps de lire les livres des proverbes chaque année avec une touche de précision il dit parce que les livres des proverbes sont à 31 chapitres et que le mois de janvier a aussi 31 jours tu peux lire un chapitre par jour et à la fin du mois tu vas finir tous les chapitres depuis 98 jusqu'aujourd'hui je le fais chaque année chaque année au mois de janvier je lis les livres des proverbes aujourd'hui à deux heures j'étais en train de lire le chapitre 15 et ça m'a béni ça m'a instruit je dirais cet enseignement d'aujourd'hui de là il est question de comprendre les yeux de l'éternel sont en tout lieu pourquoi la question que je pose c'est pourquoi les yeux de Dieu doivent être en tout lieu c'est-à-dire c'est en Turquie en Irak en Syrie en France aux Etats-Unis dans la chambre au salon dans la douche à l'hôtel les yeux de Dieu sont là dans la forêt sous l'eau c'est-à-dire là où nous sommes là maintenant Dieu est en train de voir c'est que tes ennemis sont en train de préparer contre toi parce que c'est ce qui est tout lieu il n'y a pas un lieu où les yeux de Dieu ne voient pas mais je pose la question pourquoi pourquoi il doit être en tout lieu est-ce que c'est parce qu'il est le maître de l'univers est-ce que c'est parce que seulement il est le propriétaire du monde quelle est la raison quel est le but quel est l'objectif qu'est-ce qu'il poursuit en regardant partout Dieu poursuit quoi quels sont les résultats de la fin après avoir regardé alors la France qui suit nous dit le résultat c'est parce qu'il cherche à observer il observe quoi ici dans la Bible bien sûr on a les méchants et les bons mais si tu rentres dans ce qu'il disait dimanche qui est voleur c'est celui qui fait un acte chaque jour de voler qu'on l'appelle voleur on le qualifie de voleur qui est méchant c'est celui qui pose chaque jour les actes méchantes qu'on les qualifie de méchants qui est bon c'est celui qui fait chaque jour donc le Seigneur ses yeux ne sont pas sur les individus par rapport à leur état mais Dieu ses yeux sont sur les actions que chacun fait sur les actes que chacun pose pourquoi parce que c'est lui le juge le juge après avoir écouté de cette oreille de cette oreille là il juge toi tu as raison toi tu as tort il te condamne Dieu regarde les actes de tout le monde pour dire quelque part faire un risque que celui qui prie beaucoup c'est celui-là que Dieu va accorder aussi sa faveur il n'est pas injuste il donne à chacun selon son travail Amen il ne les regarde pas par plaisir il ne les regarde pas comme David a regardé la femme d'autrui il a envie de prendre un nom Dieu regarde il y a plutôt les actes que nous posons pour qu'à la fin de chaque acte qu'il te donne il n'y a pas de récompense pourquoi est-ce que tu as prévenu ton salaire pourquoi est-ce que tu as fait pour ton salaire pourquoi est-ce que tu as donc chacun de nous mérite sa vie d'après Dieu à cause de ce qu'il fait chaque jour et Dieu regarde pour te donner ce que tu as mérité ce que tu as travaillé la manière que tu viens à l'église c'est la manière que Dieu va te prendre c'est la manière que Dieu va te bénir c'est la manière que Dieu va te lever c'est la manière que Dieu va faire ça avec nous la manière que tu sers Dieu c'est de cette manière qu'il va soit te lever soit de ne pas te lever parce qu'il observe il observe chacun de nous je vais chercher la dictionnaire qu'est-ce qui signifie observer observer c'est défini comme considérer avec attention considérer avec attention un exemple si on me demande de considérer avec attention je dois rapidement la fleur-ci je dois rapidement rélever qu'il y a des feuilles en couleur verte et celles qui sont en couleur blanche rapidement et c'est ce que tu as trouvé quelque part dans ta définition ici toujours plus bas on a dit on définit par exemple le l'œil l'œil humain permet de distinguer la forme et les couleurs c'est ça la définition des yeux quelle est l'utilité des yeux les yeux de Dieu sont partout parce que l'œil a été créé pour permettre à l'homme de distinguer ça c'est carré ça c'est boule ça c'est ovale ça c'est losange ça c'est perpendiculaire ça c'est trait ça c'est point l'œil permet de distinguer les formes pour dire que si la forme de cette vie ne te plaît pas tu peux voir une autre forme et aller vers cette forme l'œil c'est la vision ce que tu vois tu les deviens ce que tu ne vois pas tu ne les deviendras jamais donc l'œil a été créé par Dieu dans le but il est amené dans la forme de vie que tu veux et dans la couleur de la vie que tu veux la couleur de la vie que tu as c'est ce que tu vois c'est ce que tu dois pour être si tu travailles pour être différent tu les deviendras et tu ne seras pas opposé à cela mais certains ne seront pas la volonté de Dieu n'est pas contre ce que tu vois la volonté de Dieu n'est pas contre ce que tu aspires il est écrit dans le livre 1 Corinthiens 4 tout est à vous Paul s'efface tout tout est à vous Christ vous a mis dans la condition d'avoir tout ce que vous aspirez vous disiez maintenant si les scientifiques définissent l'œil comme un organe qui me permettait à l'homme de distinguer les formes ça veut dire que si je vais distinguer cette forme et que cela ne me plaît pas je vais aspirer à une autre forme de vie et Dieu ne va pas m'enrichir dans cette forme de vie Dieu ne m'observe pas si je disais que la couleur ici est noire et ça ne me plaît pas cette couleur noire je vais y vivre en couleur blanche Dieu va te disposer en couleur blanche et tu auras accès à cela tu auras accès à cela grande formation de prophète selon la Bible Jérémie chapitre 1 c'est de développer l'air en appelant ça en français acuité visuelle c'est-à-dire la capacité de voir de percevoir quand Dieu finit de parler avec Jérémie il lui a dit ok Jérémie premier test c'est pour confirmer que tu es devenu un prophète il met un arbre l'amandier il lui va qu'est-ce que tu vois des ventres il lui dit je vois un arbre l'amandier et tu es devenu prophète pourquoi ? parce qu'à rapport à ta vision tu maintiendras que je suis derrière ma parole pour l'exécuter tu dois me considérer tu dois commencer à me voir à partir d'aujourd'hui comme quelqu'un quand il dit ça c'est fait parce que tu es prophète prophète c'est pour tes paroles de Dieu Amen donc tu dois commencer à me voir à partir d'aujourd'hui comme quelqu'un quand il a dit ça va arriver quand il a dit ça va arriver quand il a dit ça va arriver c'est ça Dieu qu'est-ce qui te poussera à craindre à Dieu parce que tu sais que quand Dieu a dit quelque chose c'est qu'il y a des conséquences mais pour ou les contre l'enjeu de finit c'est observer pourquoi les yeux de Dieu sont partout c'est pour observer les méchants et les mous les méchants ce sont les gens qui posent chaque jour les actes des méchants et les bons ce sont les gens qui posent chaque jour et à la fin Dieu donne la récompense à chacun selon ce qu'il a travaillé premièrement nous devons retenir que Dieu accompagne les regards des activités de chacun de nous Dieu accompagne les regards des activités Dieu surveille qu'est-ce que tu fais selon la dimension de ta prière qui va t'élever selon la dimension de ton sérieux selon ta discipline selon ton jeûne dès qu'ils nous sont en train de jeûner 21 jours là nous tous à la fin on n'aura pas la même récompense Dieu ne nous bénira pas de la même manière j'ai un camarade de classe on ne s'appelait pas camarade de classe camarade de l'école de l'église il dit il y a qu'est-ce il existe comme moi jusqu'aujourd'hui on dormait ensemble sur l'église à Patmos on vivait à l'église années 98-99 avant que j'aille BTP nous étions les deux enfants de l'église tout le monde nous remouvait le mot 18 c'est nous qui étions la carrière et qui on faisait toutes ces choses il a sa vie aujourd'hui j'ai la vie j'ai mon histoire aujourd'hui mais je peux vous rassurer qu'il priait à l'époque plus que moi à l'époque là quand on dit Marie c'est lui quand on est parti même à Sana à 17 ans c'est lui qui avait dit déjà allons on va essayer un yolo médical on va penser exposer les gens tu vas les guérir il avait la foi il lui priait plus que moi aujourd'hui il a sa vie au concours j'ai la mienne aujourd'hui en Turquie il est écrit dans marque 13 de deux qui seront couchés sur le même lit un sera pris et l'autre sera resté c'est pour dire l'histoire de la destinée n'a pas de giment que ton sérieux ne dépend pas des autres à l'église l'histoire de la bénédiction n'a pas de contagion on ne peut pas te contaminer dans ça c'est toi travaille ton sérieux est unique même si tu l'as une génération ou si une femme est un mari pas dans les réseaux sociaux bibliés tu peux vivre en 2020 tu ne fais pas ça et ton mari s'il te fouette mais toi tu ne fais pas ça tu vis la même chose mais tu ne le fais pas tu ne le fais pas frère et sain le salut on a toujours répété individuelle mais on est là même la bénédiction est individuelle c'est la seule raison pour laquelle Abraham n'a pas dit à Sarah où ils allaient avec l'enfant parce qu'il était question de sa bénédiction la bénédiction est individuelle et toute bénédiction se cache derrière l'obéissance il n'y a aucune bénédiction sur la vie et qu'il n'y a pas de si fouille dans toute la vie le fameux chapitre de la bénédiction en pétéran chapitre 28 ça commence à faire et bien si 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 tu observes le commandement que l'internet est presque aujourd'hui en mettant en pratique tout ce qu'il est allé aujourd'hui l'internet te donnera la supériorité mais il y a un si devant il y a un si autrement dit avant de te bénir Dieu te prouvera pour savoir si tu es en vérité qu'est-ce qu'on appelle le point qu'est-ce qu'on appelle les notes c'est le résultat d'un examen d'une interrogation la moyenne ou le pourcentage est-ce que tu peux parler de pourcentage sans faire interrogation ou examen ça n'existe pas il faut finir l'examen pour te dire 18% 20% 50% il faut passer par l'examen et à la fin tu donnes des résultats comment nous aujourd'hui nous aspirons au résultat sans passer par l'examen il n'y a pas de résultat sans examen les efforts la Bible dit dans Genèse 29 verset 1 après ces choses après cette amitié après ces paroles je ne cacherai rien au service mon ami Abraham après qu'elle tue à Christa Abraham chapitre 18 chapitre 14 et toutes ces choses les versets venait après ces choses là après l'enfantillage l'éternet éprouva Abraham ok il faut lire ça bien mais qu'est-ce qui s'est passé avant chapitre 21 parlait des choses que Dieu a dit que c'est que j'ai promis à Sarah je m'accomplir chapitre 20 le Seigneur dit une chose qu'Abiméret ne peut pas toucher Sarah parce que c'est la femme de mon prophète qui est Abraham il priait pour toi chapitre 18 le Seigneur Abar et Abraham chapitre 14 le Seigneur Abar et Abraham toutes ces choses après ces choses là tu vas passer à l'examen l'éternet mis à l'épreuve Abraham il dit si tu m'endommes ton fils que tu aimes après ces choses pourquoi après ces choses pourquoi la phrase là après ces choses il y a des étapes si tu vas atteindre avec Dieu il va te mettre à l'épreuve il y a des bénédictions qui se cachent et les épreuves l'épreuve de la fidélité l'épreuve de la constance l'épreuve du sérieux il y a d'autres personnes qui sont en juillet qui se manquent un temps de preuve il y a quelque chose de meilleur qui t'attend devant quelque chose de plus grand qui t'attend devant janvier ici tu rencontres trop de problèmes trop de difficultés trop de tests tu es même chassé de la maison ce n'est que moins de preuve parce que février a quelque chose de meilleur peut-être ce que tu avais vu aujourd'hui les insultes aujourd'hui toutes ces choses ce n'est qu'un temps de preuve parce qu'il y a quelque chose parce que la bénition est toujours à la fin il a appelé Jéhovah je dirais ce n'était pas au bas de Morija c'était au sommet de Morija qu'il a dit Jéhovah c'est à la fin de l'épreuve que tu diras qu'il est Jéhovah ce n'est pas avant ce n'est pas au milieu c'est après après que tu sois insulté après que tu sois humilié après que tu sois rabaissé après quand tu tournes le dos après que tu as manqué de quoi manger après que tu es dormi après la main que tu diras que Dieu est le pourvoyeur mais tu ne peux pas dire ça avant mais celui qui n'accepte pas de monter la montagne de Morija ne trouvera jamais un billet attaché sur le corps Amen le corps c'est la force Dieu a beaucoup de couleurs c'est pour ça dans le tabernacle il y avait minimum quatre couleurs dans le tabernacle quatre et Jésus est défini par quatre évangélistes et chacun donne une image de Jésus une couleur de tabernacle de Jésus chaque couleur de tabernacle correspond à une révélation que l'évangile les quatre évangiles réveillent qui est Jésus Mathieu a présenté Jésus comme qui Marc a présenté Jésus comme qui Luc a présenté Jésus et tu vas retrouver toute présentation des chaisons des évangiles ça correspond à ces quatre couleurs de tabernacle ça veut dire que lorsque tu entres dans ce niveau du tabernacle tu rencontres le Dieu de cette couleur tu passes là-bas tu rencontres le Dieu de cette couleur tu vas là-bas tu rencontres toi aussi tu découvriras Dieu si tu veux aller plus loin si tu veux toucher d'autres choses cette dimension existe mais elle permet à Dieu de te faire accéder à d'autres couleurs Dieu n'est pas seulement pauvre Dieu n'est pas seulement cramoisi Dieu n'est pas seulement bleu Dieu a aussi une autre couleur tu as présenté Jésus comme une autre personne comment est-ce que ton interrelation avec Jésus tu connaissais le monde Dieu n'est pas seulement que j'ai raté je vais avancer Amen acclape très fort le Seigneur observez constatez constatez et remarquez par l'observation constatez et remarquez par l'observation ça veut dire noter c'est-à-dire quand je suis en train de remarquer je prends note il y a des vies bien-aimées comme tu as des vies voilà en Turquie Dieu a gagné et chaque jour il voit comment tu vis comment tu fais il prend note il prend note Dieu est en train de prendre note ils l'observent parce que ces yeux voient Amen ils vont pour prendre les notes nous avons souvent en Congo comme en Cameroun et ce sont des examens orales avant les examens écrits on fait des examens et dans les examens orales on a une manière de notre côté de nous donner des points après la manière parce que c'est dès qu'on commence par la lecture la manière que tu prononces les mots et que tu respectes tes ponctuations on va te donner la lecture de nombre 10 sur 10 ou moins 20 ou moins 5 dès que tu prononces les mots ce n'est pas seulement lire la manière que tu prononces on t'écoute et Dieu c'est comme un professeur aussi qui implique ses yeux sont là et en même temps ça l'épique pour dire que non depuis ces 4 ans j'ai observé ta vie j'ai dit que maintenant je fais de toi un éventiste mondial m'accueille écoute ce que Moïse dit dans le psalm 90 verset 15 il dit rejouis-nous autant d'années que tu nous as immunés autant d'années en français on veut dire proportionnelles équivalentes c'est comme si il était en train de supporter l'immigration sachant que non je suis en train de remplir un ton non je prends un litre je mets je prends des litres je mets le jus sera peut-être des 100 litres il y a des gens qui prient je me rappelle du groupe où la salle s'est sortie la première terre que l'on était où vivait la salle l'homme en 2003 c'est 2000 ou 2003 je ne me rappelle il y a un moment en cherchant les producteurs on était tellement adonné à la prière que les gens commençaient à penser que la main de Dieu c'est un coup de prière ou c'est une courante ils savaient la tour mais ils commençaient à prier pour que Dieu ne le parle et regarde comment ça a fait l'impact il y a des mois et des années de prière ça a accompagné cela pour chercher les producteurs pour que ça donne aussi au point les gens ils ont confondis est-ce que ça c'est une chorale ou c'est une courante de prière parce que tout le monde est détecté dans la prière et c'est cette culture que l'on va garder ils ne sortent pas un album sans avoir il y a des mois et des jours de prière retraite sur retraite pour que dès qu'il va chanter qu'il puisse aller dans les cœurs et toucher les gens Dieu nous a confondis un groupe de prière parce qu'on ne priait plus comme des goristes on ne priait plus que les intérêts c'est une huité du matin un soir tu rêves une élévation tu rêves des choses est-ce que tu les mérites est-ce que tu mérites ces choses que tu demandes à Dieu est-ce que tu travailles pour le recevoir la Bible la Bible dit clairement qui peut trouver une femme vertueuse qui peut la trouver qu'on peut la trouver il y a chercher on cherche une femme mais aujourd'hui c'est nous qui cherchons les hommes on en a même dans les églises les seules qui font elles-mêmes des avances aux frères ils sont des chrétiens qui sont censés avoir une Bible et lient les adversaires de la Bible à l'accoutrement à la légèreté la facilité de donner son numéro à un frère qu'il ne t'a pas demandé là ce frère ne te calcule pas tu as un numéro à la main ah mon frère c'est un numéro on sait je m'occupe et 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 c'est toi qui donnes au frère le numéro il ne dit chaque fois qui ne dit pas son nom ça veut dire on doit trouver dans le proverbe chapitre 15 il y a tout un bon message dedans et je ne te parle de tous les détails je te donne rapidement les quelques que je soulignais ici la Bible dit c'est oui le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel mais le contre c'est quoi la prière des hommes droits en a sa faveur les sacrifices donc ça veut dire rapidement que chaque prière au sein de Dieu c'est comme un sacrifice à chaque fois que tu pries chez Dieu c'est comme un sacrifice que tu apportes et c'est ce qu'Apocalypse chapitre 5 dans le Seigneur il dit que nos prières sont comme des parfums de bonhonneur et les mécanes de réveillantes et versées devant le trône auprès du Père ce sont nos sacrifices les sacrifices c'est des méchants l'éternel déteste cela tu es aïe tu n'aimes pas il n'aime pas que les gens qui se comportent mal de prier tu n'aimes pas les gens qui vont de prier tu n'aimes pas les escrocs de prier tu n'aimes pas les infidèles à prier tu n'aimes pas les femmes insoumises à prier tu n'aimes pas les mariens à prier tu n'aimes pas il déteste la prière des hommes infidèles mais la prière des gens qui mènent une bonne vie a la faveur de Dieu ça veut dire la faveur de la facilité Dieu facilite l'exhaustion des prières des gens qui marchent aussi bien donc quelque part d'après ne dépend pas des paroles que tu dis ça dépend de la vie que tu mènes la prière ce n'est pas les paroles c'est d'abord l'homme qui est la personne qui est en télévée cette prière